Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux écritures saintes du judaïsme, c'est-à-dire le Tanakh. Les 24 écritures juives, connues sous le nom de la Bible hébraïque, appelées l'Ancien Testament par les chrétiens, consistent en des œuvres sacrées dont la majorité auraient été écrites par divers auteurs entre 1200 et 100 avant notre ère. Traditionnellement, ces œuvres sont classées en trois sections, les cinq livres de la Torah suivis des Nevi'im et des Ketuvim. Les juifs modernes connaissent cette collection de livres sous le nom de Tanakh, un mot dérivé des premières lettres des noms de chacune de ces sections. Chaque section est divisée en différents livres ou groupes de livres. La Bible hébraïque forme une grande partie de la Bible chrétienne et a très probablement atteint sa forme actuelle au cours du IIe siècle après Jésus-Christ. La Torah, aussi appelée le Pentateuch, ou les cinq livres de Moïse, se composent des cinq premiers livres de la Bible, de la Genèse au Détéronome. C'est un livre fondamental pour le judaïsme, non seulement parce qu'il contient des lois religieuses, sociales et pénales, mais aussi et surtout parce qu'il retrace les origines des tribus hébraïques qui sont devenues la nation d'Israël, qui dans la tradition hébraïque est le peuple élu de Dieu. Le mot Torah signifie enseignement ou loi. Lorsque des auteurs ou des personnages bibliques mentionnent la loi ou les livres de Moïse, c'est donc à la Torah qu'ils font référence. Dans les synagogues, la Torah est écrite sur un séfer Torah, c'est-à-dire un rouleau de Torah créé sur un parchemin par un script qualifié. Selon la tradition, le code éthique inscrit sur le rouleau se compose de 613 mitzvahs ou commandements qui se divisent en 248 lois et 365 restrictions. En plus de la Torah, plusieurs intellectuels hébreux ont compilé un large ensemble d'enseignements supplémentaires pour compléter et interpréter les lois énoncées dans la Torah. Ce supplément, la Mishnah, c'est-à-dire l'étude répétée, a été fixée dans sa forme définitive au IIIe siècle après notre ère. Mais elle contient également des textes datant des siècles précédents. Traditionnellement, ce travail est attribué à un rabbin nommé Judas Anassi. Du IIIe au IVe siècle après Jésus-Christ, la Mishnah elle-même a été étudiée par deux groupes de savants en Babylonie et en Israël, et leurs analyses et commentaires ultérieurs constituent à leur tour deux ouvrages distincts, chacun connu sous le nom de Gemara, ce qui signifie achèvement. La Mishnah et le Gemara forment ensemble le Talmud, le texte central du journalisme moderne, mais comme il y a deux Gemaras, il y a aussi deux Talmud, le Talmud de Jérusalem, ou palestinien, et le Talmud babylonien. Contrairement à la Torah, qui est considérée comme une œuvre d'inspiration divine, la Gemara est considérée par les deux écoles comme étant ouverte à l'interprétation. La deuxième section du Tanakh est le Nevi'im, ce qui signifie les prophètes, qui est émis dans sa forme actuelle par un conseil rabbinique à Yapné, dans l'actuel Israël, vers 100 après notre ère. Il est divisé en deux sections. Les anciens prophètes contiennent les livres de Josué, des Juges, de Samuel et des Rois. Ceux-ci racontent l'histoire des Israélites avant leur exil à Babylone, en 586 avant notre ère. Il y est également inclus la nomination de Josué comme celui qui a conduit les Hébreux vers la terre promise. Les livres des derniers prophètes incluent Isaé, Jérémie, Ézéchiel, suivi des douze petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Nahoum, Abakouk, Hagé, Sophonie, Zacharie et Malachie. Ces petits prophètes sont ainsi appelés à cause de la brièveté de leur texte, et non pas parce qu'ils sont moins importants. Le dernier ensemble d'œuvres, appelé les Ketuvim, ce qui signifie les écrits, est une collection assez diverse de documents qui comprend des histoires, les chroniques Esdras et Néhémie, des récits Ruth, Esther et Job, de la poésie, par exemple le Cantique des Cantiques et les Lamentations, ce que l'on appelle les Livres de la Sagesse, c'est-à-dire l'Ecclésiaste et les Proverbes, et enfin il y a également le Livre de Daniel et le Livre des Psaumes, composé de 150 chants sacrés ou poèmes destinés à être chantés. Les psaumes comprennent de nombreux thèmes allant de l'origine de la souffrance jusqu'à la création divine. Beaucoup sont d'ailleurs utilisés dans les célébrations au temple. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de la composition du Tanakh. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada